C'est une épisocie hautement contagieuse qui touche principalement les porcins et les sujets, que ce soit domestique ou sauvage, et qui est hautement transmissible entre les animaux, mais qui n'est pas transmissible à l'homme. Le premier rôle est un rôle de coordination. Il faut être sûr que tous les services vétérinaires collaborent ensemble, au niveau suisse, avec la Confédération. Nous avons trois actions actuellement en cours. Une, c'est l'information, nous informons les personnes, notamment au niveau des aéroports, dans le trafic des voyageurs, pour éviter qu'elles apportent ou amènent des produits d'origine animale qui peuvent être affectés. Campagne d'information et d'affichage aussi sur les usères d'autoroutes, afin d'éviter que les déchets dans les poubelles d'origine animale ne puissent être accessibles aux sangliers sauvages. Au niveau des mesures de protection et de lutte, nous entraînons en ce moment les différents groupes, à savoir protection civile, équipe d'intervention. La loi fédérale sur les épisosciés est assez claire. Du moment qu'on a une épisosciée directement contagieuse, à ce moment-là, le pays qui est touché doit mettre en mesure, en œuvre, toutes les mesures nécessaires pour les radiquer le plus vite possible. Pourquoi ? Parce qu'elles sont réputées causer des dommages économiques sévères, à savoir toute la filière porcine peut s'écrouler. D'autre part, l'Union européenne met en œuvre des restrictions sur la Suisse et peut, par exemple, interdire les exportations de produits d'origine animale vers l'Union européenne. À ce moment-là, la Suisse doit prouver à l'Union européenne, dans le cadre bilatéral, qu'elle a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires et que l'épisoscié n'est plus sur le territoire suisse. À ce moment-là, les exportations peuvent reprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...